Ça fume Putain C'est bien on commence cette vidéo avec un gros mot Bon bienvenue dans cette nouvelle vidéo Vous m'avez manqué Je pense que pose 2 ou 1 vidéo par semaine C'est pas assez sur cette page Je dois commencer à être plus actif Je dois mettre des trucs Si je mets tous les jours aussi ça va vous faire chier Donc je dois écrivez moi en commentaire Vous voulez combien de vidéos par semaine Parce que moi je sais pas trop Youtube et tout là je connais pas Bref je suis content de vous retrouver dans cette vidéo Assez spéciale aujourd'hui Comme toutes les vidéos déjà Mais aujourd'hui c'est très très spécial Parce qu'aujourd'hui on va commencer un nouveau concept Dans cette vidéo Un concept que j'ai jamais fait encore Vous êtes pas prêts là Vous voulez que je vous dise Tu veux que je te dise Alors aujourd'hui Je vais vous raconter une putain d'histoire Ouais 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 je sais chacal On va juste passer un peu le temps Récemment je suis allé sur internet Je suis tombé sur des histoires pas mal Parce que j'aime ça lire J'aime ça beaucoup lire Ouais moi je lis beaucoup Quel mytho Attendez attendez J'ai pas ma bague généralement Il y a un tic c'est toujours de caresser ma bague Attends 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 Elle est où ma bague là ? Voilà chacal elle est là Bon c'est bon C'est bon calme toi Calme toi Calme toi Alors j'étais en train de fouiller un peu les réseaux internet et tout Patati patata Je suis tombé sur une histoire Et cette histoire ça m'a trop m'a choqué Trop m'a choqué Et voilà je vais vous la balancer Mais attends 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 Encore attends attends Je vais vous raconter l'histoire mais dans une belle ambiance Petit mood Mood m'a moulé Donc l'histoire va commencer dans 3, 2, 1, 1, 1 Ah merde Problème technique Voilà chacal Là tu vois là ? Là on est dans une petite Attendez attendez Je vais rajouter un peu plus de lumière dans ma tête Vous me voyez bien là ? Admirez un peu la beauté Bref on va pas trop se tarder dans ma beauté A analyser ma beauté On va commencer directement avec l'histoire Alors l'histoire commence avec une fille Elle s'appelle On va l'appeler Jasmine Non pas Jasmine J'aime pas trop On va l'appeler Maria Maria était une jeune fille Très 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 belle Très séduisante Et elle avait un copain Son copain on va l'appeler Joseph Vous avez capté Joseph et Marie Jésus Maria et Joseph étaient un couple Qui commençaient à vivre ensemble Malheureusement pour eux Leur revenu était au-dessus de la moyenne C'est à dire qu'ils étaient pas riches Ils étaient pas pauvres Mais ils subsistaient quand même un peu Tu vois Maria était serveuse Et Joseph venait de se faire renvoyer de son travail Il avait perdu son travail Et lui c'était un genre d'ingénieur Mais quand un ingénieur n'aura pas de travail Bah c'est chaud un peu Trouver un nouveau taf Tu vois Tu galères un peu Donc ils ont passé une période assez dure Et Joseph a pas eu de travail Pendant environ deux ans Donc Maria Vu qu'elle était avec le mec Qui vivait ensemble Donc c'est elle qui a un peu Travaillé pour subsister à leurs besoins C'est à dire la nourriture C'était elle L'électricité La maison Donc Maria a vraiment Ténu ses cojones Quand un moment donné Joseph commençait à se sentir mal Il était tout le temps énervé Il était tout le temps pas bien Fait que Maria commençait à sentir Un changement un peu à Joseph Mais elle ne disait rien Tu vois C'est mon copain Patati Je l'aime Je serai toujours là pour lui Mais dans le coeur d'un gars On sait très Nous les gars On le sait On le sait On est en galère C'est pas bien Surtout quand c'est ta copine Qui se subvient un peu Ah t'es pas bien du tout Donc un jour d'été Bien tranquille et tout Maria va aux toilettes Elle apprend une nouvelle Elle était bien et bien Enceinte de Joseph Elle était folle de joie Elle était trop joyeuse Waouh c'est bon Ouais c'est bon Je dois le dire à mon copain Parce que tu vas déjà hein Dans sa tête à elle C'était le paradis et tout Tu vois Avec toute cette joie Tout ce bonheur Elle court Pour le dire à Joseph Joseph je suis enceinte de toi Bizarrement Joseph a réagi D'une manière Que Maria ne s'attendait pas Comme si c'était une nouvelle Qu'il avait choqué Fait qu'il regarde Maria était comme Oh my god Je suis content pour nous Maria demande Mais qu'est-ce qu'il y a Non non je suis content Viens fais moi un câlin Ok tranquille Il a accepté Sauf que le temps Commence à passer Et Maria réalise Que ouais Joseph Il est pas bien là Comme il passe tout son temps Sur son téléphone Il est plus là à la maison A un moment donné Maria et Joseph Ont même commencé à se disputer Et leur dispute Montait à un niveau Que ouais Littéralement Maria pouvait balancer Des chaises Sur le mec Vous savez comment Maria En plus elle est Latina Donc Latina je vous aime Un jour Maria en rentrant chez elle Réalise que Joseph Était au téléphone Avec une fille Parce qu'il a entendu La voix d'une fille A travers ses propos Maria réalisait que Joseph Avait des aventures Avec une autre fille Et là elle était Folle de rage Elle a pété un câble Avec elle a quitté la maison Elle est partie Vivre d'enfants Ailleurs toute seule Et elle a plus jamais Eu de nouvelles de Joseph Quelques temps après Maria a accouché D'une fille Une très 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 belle fille Et la fille Elle a décidé De l'appeler Nathalie Ouais le nom est chelou Mais Nathalie Voilà C'est un nom de dentine L'antique Nathalie Et les années Commença à passer Un an Deux ans Qu'est ce qui est arrivé C'est que Tout dans la vie De Maria Commençait à avoir Un sens A son travail Elle a commencé A avoir des bonus Elle a monté des grades Elle a même gagné Au loto Pour Maria C'était la belle vie L'argent venait De n'importe où Puis pour elle C'était comme Waouh c'est magnifique Fait qu'elle a acheté Une grosse maison Elle allait vivre Avec sa petite fille Nathalie Tout était parfait Pour Maria Et jusqu'à là Elle avait plus de nouvelles De Joseph Joseph était tombé Aux oubliettes Ah bah ouais les mecs Les filles nous oublient Très 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 vite Puis un jour La fille de Maria Elle arrive au salon Elle trouve des anciennes photos De sa mère Quand elle était jeune Et en regardant les photos Elle trouve sa mère Avec un mec Elle demande Maman qui est ce jeune homme La maman lui dit Bah ça c'est ton père Mais ton père nous a quitté Avant que tu naisses Donc j'ai pas de nouvelles Et c'est bien comme ça Et c'est bien comme ça Parce que ton père C'était un salaud La maman commençait A parler crack T'as capté Et dans le coeur D'un jeune enfant C'est la curiosité C'est l'envie de savoir Donc littéralement Tous les jours Nathalie commençait A poser des questions A sa mère Maman Papa il est où Maman Il se passe quoi Avec papa Pourquoi ci Pourquoi ça Et à un moment donné Sa mère C'est tellement énervée Elle a dit Plus jamais Je veux que tu me repars De ton père Je m'en fous Plus jamais Puis quelques temps après Nathalie avec Une de ses amies d'école Ils ont commencé A faire une enquête Dans le fond Nathalie Son but à elle C'était de retrouver Son père Ah ouais Elle était décidée Chacal Oui je vais trouver Mon daron Elle c'est FBI Marqué FBI Fait qu'elle a commencé A faire des recherches A chercher son père Et toute seule Une gamine de 8 ans Elle a retrouvé son père Dans le fond Son père Joseph Habitait à quelques Patets de maison De chez eux Ouais au calme Le gars était là au calme Elle est retournée Le dire à sa mère Maman j'ai retrouvé papa Sa mère était en colère Parce que pour elle C'est comme si sa fille L'avait trahi Pour Maria C'était comme Non comment tu retrouves Ton père C'est moi qui t'a élevé C'est moi qui t'a fait ça Lui il a rien fait pour toi Comment t'es aussi contente De retrouver un mec Qui nous a jeté Non me parle plus Fait qu'elle n'adressait plus La parole à sa fille Pendant un très très beau moment Et ça a duré Pendant des mois Pendant des mois Maria et Nathalie Ne se parlaient presque plus Parce que Nathalie Commençait à passer du temps Avec son père Mais c'est normal Qu'est ce que tu veux C'est une petite fille Elle a besoin d'un père Un jour Nathalie vient Et dit à sa mère Maman je veux vraiment Que tu vois papa Ça serait un cadeau pour moi Et Maria elle en a eu marre Elle était comme Si jamais tu me reparles De Joseph Ton père Voilà Je le jure C'est la tête De la tête De ma mère Toi Nathalie a compris Elle était grave énervée Elle est sortie en courant Elle est partie vite fait Puis quelques taux après Maria commençait à voir Sa fille un peu changer Sa fille était triste Maria elle s'est dit Bon peut-être Elle est triste Parce que je veux pas voir Son père Mais qu'est ce que tu veux Un mec qui m'abandonne Comme ça Pendant que je suis enceinte Maintenant que je suis riche Il veut revenir Ben nique ta mère Maria était au salon Elle regardait la télé Bien tranquille Nathalie sort en courant Elle tient une lettre Dans sa main Puis elle est en train De pleurer Elle dit Bon maman Tu sais quoi Là j'en ai ma claque Là je suis tanné Genre je te supporte plus Ça c'est la lettre De papa Qu'il t'a envoyé Et alors s'il te plaît Arrête de faire Ta grosse tête Et juste lit cette lettre Elle prend la lettre Elle balance sur sa mère Et elle court dans sa chambre Elle ferme sa porte Maria c'était littéralement La première fois Qu'elle voyait sa fille Énervée à ce point là Maria s'est dit Bon tu sais quoi Qu'est ce qui peut bien M'écrire ce clochard là Venez lire sa putain de lettre là Elle prend la lettre Elle ouvre Et elle voit C'est l'écriture de Joseph Ok Elle commence à lire la lettre Dans le fond Ce qui est écrit dans la lettre C'est ça Ma chère Maria La seule femme que j'ai jamais aimée Cette lettre viendra à toi Comme une surprise Mais je pense que je devais t'expliquer des choses Pour que t'arrêtes de me détester Je suis tellement désolé D'avoir ruiné ta vie Quand tu m'as annoncé Que t'étais enceinte C'était tellement la meilleure nouvelle De toute ma vie J'étais tellement heureux Que la femme que j'aimais Était enceinte de mon enfant Et je savais ce que ça t'aurait fait Parce que notre vie Était tellement difficile à cette époque Mais ce que tu savais pas À cette époque C'est que j'étais diagnostiqué Avec un cancer Je ne pouvais pas te le dire Et ruiner ce magnifique moment Qu'en passait toi et moi Je sais ce que j'ai fait Et t'es pas bien Mais je n'avais aucune autre idée De ce que j'aurais pu faire Alors j'ai fait semblant D'être avec quelqu'un d'autre Et j'ai commencé à mal te traiter Juste dans le but que tu partes Je ne voulais pas Que toi et notre fille Puissent s'aventurer Dans cette horrible journée Qui était de combattre ce cancer Avec le peu qu'on avait À cette époque Je suis tellement désolé mon amour La journée qu'on s'est quitté Était la pire journée de ma vie Mais je pensais Que c'était pour le meilleur Je t'ai envoyé de l'argent À travers ton boss À chaque opportunité que j'avais Je lui ai supplié De le faire passer Comme une augmentation Ou un bonus pour toi T'as pas gagné la loterie Mon amour Je t'ai envoyé cet argent Immédiatement après Que j'ai fait mon premier million Je suis heureux Que t'as utilisé cet argent Pour commencer ta propre business Ce qui a fait en sorte Que tu puisses vivre Dans le confort Avec notre fille depuis Je voulais vous aimer de loin Mais c'était impossible Pour moi de mourir Sans rencontrer notre fille Quand elle m'a trouvé Cette journée là Je ne pouvais pas me cacher Et je lui ai direct On m'a pris dans mes bras Elle est tellement belle Et tout ça c'est grâce à toi Je suis heureux Que maintenant vous viviez Bien toi et notre fille Et je suis tellement désolé pour tout S'il te plaît Essaie de trouver dans ton coeur Un moyen pour me pardonner Je t'aime Joseph À la fin de cette lettre Maria était en pleurs Sa mère Elle a versé toutes les larmes Pendant qu'elle était toute seule Dans le salon en train de pleurer Nathalie sort de sa chambre Et dit à sa mère Maman récemment Quand j'ai rencontré papa Je voulais que tu viennes tout le temps Me voir C'est parce que oui Il était malade Il était à l'hôpital Et tous les jours J'étais avec lui Et quand tu m'empêchais De vouloir le voir C'est parce que Je savais qu'il était malade Et il m'avait supplié De ne pas te le dire Parce qu'il ne voulait pas Que tu le vois dans cet état Puis Maria a embrassé sa fille Ils ont commencé à pleurer Ils ont pleuré Ils ont pleuré Fin de l'histoire Ouh Ouais je sais L'histoire était très Tiens Titi J'espère que cette histoire Va soit vous inspirer Ou soit je ne sais pas quoi Me faire quelque chose Ce que moi j'ai retenu Dans cette histoire C'est que En fait il n'y a rien Plusieurs raisons dans la vie Qu'on ignore au fait Il faut toujours essayer De donner à quelqu'un Une deuxième chance Parce qu'on ne sait jamais Peut-être toi tu t'énerves Contre quelqu'un en ce moment Mais tu ne sais pas Ce que cette personne Est en train de traverser Ça c'est comme ça Que moi je suis en train De prendre l'histoire Je ne sais pas vous Vous l'avez pris comment Bref Dites-le moi en commentaire Dites-moi si vous avez aimé Ce genre de vidéo là Vous racontez une histoire Comme ça De temps en temps Je me suis dit Pourquoi pas C'est un kiff Voilà c'est une histoire triste La prochaine fois c'est une histoire drôle Bref la famille Si t'as aimé la vidéo Tu sais déjà quoi faire Tu laisses un pouce blé Jaune Ouais c'est bon Puis si t'as pas aimé la vidéo Voilà Vaudi Sous-titres par Jérémy Diaz